Et surtout, d'avoir dans l'église des gens qui peuvent aider les pasteurs. Que les pasteurs aient des hommes qui peuvent vraiment l'aider dans le travail. Sinon, il va mourir très vite. Et personne n'aimerait, aucune église n'aimerait voir son pasteur mourir si vite. Il peut facilement mourir. Ou devenir à un moment donné inutile. Si l'église ne sait pas aider les pasteurs. Comme au temps de Moïse. Moïse travaillait beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai trop lui a dit. Tu fais beaucoup trop. Choisis des hommes. Et laisse-le faire le travail. Et ça s'est allé toute voie dans mon cœur. Et beaucoup d'autres conseils. Sur l'œuvre missionnaire qui s'est faite à travers le monde. Et comme j'étais arrivé aussi à pouvoir donner ce témoignage. Donc j'aimerais enfin dire ceci. Que Dieu vous a béni. Dieu vous a accordé une grâce. J'aimerais que vous puissiez peser toute la valeur de la grâce que Dieu vous a donnée. Comme je vous l'ai dit. J'ai été parmi des hommes de Dieu. Ils les ont vus et ils ont écoutés. Et ils ont remercié Dieu pour ça. Comme je vous l'ai dit. Beaucoup de choses ont été dites. Pas nécessaire pour moi de pouvoir en parler. Ce serait comme si quelqu'un s'élève. Et quand je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Toutes ces paroles sont cachées quelque part. Et un jour, si l'un d'eux arrivait ici. Vous voyez que le pasteur Hidi Biscol. C'est un homme très respecté à travers le monde. Et il y en a beaucoup comme ça. Il n'a pas besoin d'argent pour que je puisse le flatter ou bien lui donner de l'argent pour qu'il dise des bonnes paroles. Non, je crois que s'il l'est dit, il l'est dit sincèrement. Et si certains auront la grâce de venir ici, vous n'allez entendre pas. Eux-mêmes, de leurs propres bouches. Parce qu'il arrive souvent au peuple. D'être frappé un peu d'amnésie. À cause un peu de l'habitude. Ils s'habituent. Et puis parfois, Bon, ça a l'air dit à un moment, ça a l'air dit absolument rien. À un moment donné, ils vont tout manquer. C'est pourquoi réveillez-vous. Que Dieu vous donne la révélation de ce qu'il veut faire avec vous. Qu'il vous donne, montre votre place et votre position. Comme le frère pasteur Eddy le disait quand j'ai prêché le règneau des ministres. Il dit que Dieu a béni Abraham. Et il lui a dit que tu seras une bénédiction pour beaucoup d'autres. Il dirait que toi aussi, tu es une bénédiction pour beaucoup de gens. Que Dieu puisse vous révéler toutes ces choses. Pour garder humble. Et au service du Seigneur. Comme je l'ai dit là, le pasteur a besoin des gens qui doivent l'aider. Vous devez vous poser la question. Que vous n'êtes pas sauvé juste pour venir à l'église, vous asseoir et rentrer chez vous. Est-ce que vous me suivez là dehors? Vous, les mamans, vous me suivez. Vous n'êtes pas des gens qui... Vous êtes à la maison, vous venez à l'église, vous écoutez et vous rentrez. Vous ne comprenez pas en quoi vous êtes utile dans la maison. En quoi j'ai fait quelque chose pour aider mon église? En quoi je suis utile à mon pasteur? Qu'est-ce que je fais? En quoi je suis utile? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour l'aider? Dans ce travail. Qu'il est en train de faire. Vous savez, après la convention, Ou à la fin, Le pasteur a dit à... Appeler quelques frères. Il a dit que ces frères ici que vous voyez, J'étais là très très occupé pour préparer la convention. Et je n'avais pas le temps de m'occuper de tout. Mais ces deux frères ont coordonné toutes les activités. Vous savez, il a... Il a... Il a... Initié... Une machine. Un ordinateur. Ordinateur. Il l'a présenté pour la première fois à la convention. Une machine qu'on peut placer n'importe où. Qui est connectée directement à l'internet. Où on peut recevoir tous les messages traduits dans toutes les langues. Et aussi les imprimés. Donc, une imprimante, où vous pouvez imprimer. Il a dit que pour le moment, c'est un peu plus pour les pays développés. mais ça a été une grande joie d'entendre et que vous pouvez vous connecter à beaucoup de pays là où les messages sont arrivés là où ils traduisent les messages vous pouvez savoir quels sont les messages qu'ils ont imprimés et puis les imprimer et il dira devant l'église que cette inspiration là c'est quand il était ici à Kinshasa en 2003 quand tu l'as vu le travail qui s'est fait quand tu l'as vu comment Dieu est en train de venir quand il est quitté ici il était là quelque part en transit je ne sais pas en Hollande et il a commencé à penser à quelque chose et c'est depuis l'an 2003 qu'il a pensé à faire ça il a rassemblé quelques frères il ira donner l'idée il dit moi je ne suis pas un informaticien mais j'aimerais vous donner cette idée j'aimerais avoir une machine qui peut faire tel travail et vous allez utiliser votre connaissance pour qu'un jour je puisse avoir une machine et les frères sont allés et ils sont allés ils ont travaillé et à la convention il a présenté la machine vous me suivez le frère du Ghana ils sont en train d'imprimer il s'est tenu là pour donner son témoignage il dit j'aimerais vous dire vrai et comme il y a beaucoup de frères qui sont venus un peu de l'Afrique et il y en a d'autres qui sont noirs et ils sont allés ils ont dit et ils m'ont dit vraiment frère Dioka ça ça fait quand même la fierté de l'Afrique ça ça montre que nous ne sommes pas seulement des mendiants que Dieu aussi qui a été avec William Branham qui a été avec tous nos frères ici il est aussi avec nous là ça ça fait notre fierté et vous êtes notre fierté pour ce travail qui s'est fait et le frère de Ghana va se tenir il dit on avait beaucoup de problèmes au Ghana pour recevoir le message mais en 2003 je suis allé au Congo quand j'ai vu le travail qui s'est fait là-bas ces frères qui sont pauvres quand j'ai vu ce grand travail je suis retourné au Ghana avec une inspiration dans mon coeur pour que je fasse aussi quelque chose parce que là au Ghana nous parlons l'anglais mais nous n'avons pas beaucoup de messages et c'est pourquoi j'ai été inspiré et c'est que j'ai vu là-bas pour faire aussi un travail beaucoup ont été inspirés beaucoup ont été encouragés par le travail qui est en train de s'en faire et tout ça pour que ça puisse aller de l'avant il faut qu'il y ait des gens il faut qu'il y ait des hommes il faut qu'il y ait une église qui comprennent sa place humble qui comprennent sa position et qui veut que Dieu continue à l'utiliser comme un frère si toi tu comprends que Dieu a besoin de toi dis lui Seigneur voici mon coeur mais voici Seigneur utilise moi pour ta gloire utilise moi Seigneur pour le bien des autres et alors Dieu pourra te bénir alors Eddy Biscoll a présenté ses frères premièrement qui ont mis au point cet appareil et qui pendant la convention une autre chose que j'ai vue pour la plupart du temps quand ils organisent les conventions chacun vient et il mange à ses frères et même la location enfin même les hôtels mais cette fois-ci il a fait quelque chose d'exhaustinale quand ils sont venus ici ils ont vu qu'il y avait des milliers de ministres et qu'on était en train de les supporter cette fois-ci beaucoup de ministres sont venus et on allait ils ont aussi une équipe de restauration des mamans qui préparaient la nuit et qui nous ont nourris il y avait une équipe pour nous recevoir à l'aéroport il y avait une équipe pour nous recevoir à l'aéroport je ne sais pas comme j'en disais j'ai beaucoup de choses à vous dire et le soir il pouvait donner un paquet comme ça des sandwiches à chaque prédicateur il y a eu à peu près 70 ou 80 prédicateurs qui étaient c'est nombreux c'est beaucoup et chaque soir on pouvait donner un paquet à chacun comme ça ils ont organisé les transports juste après on les a menés à l'hôtel une organisation terrible vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous représentez et à un certain moment on oublie et quand vous oubliez c'est fini vous allez voir que c'est lui qui a suivi ton exemple c'est lui qui a suivi ton exemple lui il a persévéré toi qui deviens négligent Dieu va te mettre simplement de côté et il va commencer à y utiliser l'autre personne regardez Israël Dieu l'a utilisé à un moment donné il devient négligent Dieu l'a mis de côté il a commencé à utiliser les nations des choses mes amis vous ne pouvez pas voir quand les gens sont en train de venir les bonnes choses qu'ils voient en vous ils se demandent comment Dieu fait ça est-ce que Dieu ne peut pas aussi faire ça il est capable de le faire et ses frères m'ont aidé dans ce travail pendant que moi je devais me préparer et ils s'occupaient de l'organisation de l'administration une équipe il y en a qui devaient envoyer des lettres partout pour aviser les gens pour leur donner des programmes une très bonne organisation et à l'intérieur de l'église vous avez vu les films vous avez vu que c'est envoyé sur internet ce n'est pas Edi Biscol qui se met là pour savoir comment je veux mettre ça sur internet non lui il dit je veux ça je veux ça et Dieu vous a donné ce talent pour mettre ça en pratique pour que ça devienne quelque chose de réel ce qu'il pense ça devient une réalité envoyé partout dans le monde et j'ai vu des frères j'ai vu en train de travailler j'ai vu des jeunes gens très assudis au travail en travaillant et j'ai dit à un frère qui est Michel je lui ai dit mais toi aussi Dieu t'a fait grâce tu connais beaucoup sur les images sur les henrives et tout ça alors viens chez nous viens aider le frère avec votre connaissance pour que eux aussi il y a un grand travail il y a une grande mission pour nous aider aussi à certaines choses viens j'ai dit aux autres venez les frères qui sont dans la sonorisation venez on dit bon pasteur nous allons venir nous allons venir pour faire quelque chose vous avez une place dans le corps de Christ Paul ne marchait pas simplement avec les prédicateurs il marchait avec beaucoup de frères qui pouvaient l'aider dans ça dans ça dans ça parce que tout ça ça faisait partie du travail donc vous devriez comprendre votre place votre responsabilité Dieu vous donne l'argent sachez que pourquoi Dieu m'a donné l'argent le passé il s'est tenu il dit à l'église vous voyez ce que Dieu fait avec vous allez garder votre argent dans votre poche vous allez faire quoi il a dit ça à l'église à lui donner votre argent pour que nous puissions donner une offrande pour que nous puissions aussi être bénis parce que Dieu a béni ces gens il a montré le film là à l'église des machines et tout ça commence à travailler les gens sont sortis impressionnés c'est en Afrique là-bas que Dieu est en train de faire ça là où il y a les pauvres regardez comment ils le font et c'est soutenu par deux voeux ce sont les petits garçons qui avec qu'un dollar il les donne mais vous ici vous en avez beaucoup qu'est-ce que vous faites avec nous voulons aussi être bénis et pour que nous soyons bénis nous devons aider ceux qui sont bénis pour que nous soyons bénis est-ce que vous voulez être bénis l'église a dit allez donnez votre argent parce que je vous dis soutenir 80 ministres dans les hôtels à manger ce n'est pas une chose facile une journée à l'hôtel peut coûter 600 dollars par jour compter 10 jours et multiplier par le nombre à manger à boire le transport et tout ça et soutenir l'oeuvre de Dieu tout ça c'est un grand travail comprenez pourquoi Dieu vous a donné pourquoi Dieu vous a donné tel talent pourquoi Dieu vous a fait comme ça ce n'est pas pour aller construire les routes ce n'est pas pour aller faire les trucs dehors si ce n'est que ça vous êtes maudit si ce n'est que ça c'est une malédiction parce que regardez un peu ce que tu es en train de faire je vais construire une route et qui va marcher sur la route les prostituées les méchants et toi tu participes tu vas aller construire les antennes c'est bon mais celles utilisent toutes ces antennes pour passer la communication quelles sont les communications qui passent par là les adultères les mensonges ça passe par là et toi aussi c'est toi qui les a aidé pour tu les a aidé pour faire passer la communication et qu'est-ce que tu auras la fin si tu ne comptes que sur ça travailler pour dieu je souffre de voir des gens qui doivent s'imprigner s'investir pour le royaume j'ai fait beaucoup de négligence j'avais vu les frères ont fait du bon travail mais ça a pris combien de temps pour que ça soit prêt je ne veux pas voir ça je leur ai dit depuis le matin préparer la bande j'aimerais quand j'ai dit ok tout près la bande non ici ça ne va pas ici je ne veux pas entendre des histoires le travail est prêt je les ai vus là-bas on sort là-bas non il y a des frères qui sont dehors on va commencer à mettre un truc tout ça ce n'est pas à penser maintenant et d'Ibiscola commencer à parler il fallait déjà le matin on pense parce qu'on a déjà vu la bande comme on parle en anglais on met un frère ou une soeur qui doit interpréter Dieu doit vous donner ça ce n'est pas moi Dieu va me donner la pensée la vision mais mettre ça en pratique Dieu doit vous donner et c'est déjà en vous seulement vous ne voulez pas développer ça et c'est pas bon avec cette grande responsabilité que Dieu vous a donné il y a un frère qui a été si humble qui est venu pasteur après avoir entendu la prédication sur le pasteur la fois passée il dit pasteur Dieu m'avait béni il m'avait donné l'argent je ne savais pas que cet argent qu'il m'a donné que c'était pour vous aider dans le travail j'étais là j'ai fait ça j'ai fait ça il y a des choses que j'ai fait je ne vous ai pas consulté parce que je savais que si je veux aller voir le pasteur il ne serait pas d'accord alors moi-même je me suis j'ai fait ça et je les regrette vous savez ça ça m'a fait de la larme au coeur un fils de Dieu il dit priez pour moi je l'ai dit ok venez j'ai prié pour lui je sais que s'il est sincère et s'il veut se mettre au travail renouveler son amour je suis sûr que Dieu va le bénir pasteur parfois nous savons que nous ne voulons pas vous le dire ça me fait mal de voir un frère Dieu l'a béni ici de les voir un jour qui n'a plus rien ça ne me fait pas la joie j'aimerais que vous puissiez avoir l'argent et beaucoup d'argent mais avec cet argent toujours à côté du pasteur je n'ai pas entendu les amènes je n'ai pas entendu les amènes je n'ai pas vu les mains je n'ai pas vu les mains là-bas je n'ai pas vu ta main regardez Ilunga Ilunga frère Ilunga il était un grand patron quand on était en train de faire le chantier ici il était là avec la méleuse aujourd'hui Dieu l'a béni et j'aimerais qu'il continue à venir un peu de temps en temps voir les autres qui sont tentés de mêler les barres de fer l'air dire son expérience moi j'ai été ici Dieu m'a béni Dieu vous a béni à un moment donné c'est comme si vous oubliez les chantiers les frères ont fait du travail des jeunes ingénieurs qui se débrouillent tant bien que mal tous les frères qui sont expérimentés les ingénieurs ici où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont un mois qui reste ça ne peut pas me faire le plaisir tout ça d'un côté je dois me casser d'un côté je me dis bon laissez-le faire tant bien c'est pas bon c'est pas bon réveillez-vous la main de Dieu est là pour vous bénir pour un coup tant simplement ta main dit oh Dieu me voici que tout ce que vous pouvez faire faire ailleurs là-bas j'aimerais vous dire tout ce que vous pouvez faire ailleurs centrez votre pensée sur ce que Dieu est en train de faire dit quelle est ma part dans ce que Dieu est en train de faire peu importe la bénédiction il y a un petit couple ici c'est formidable ce jeune couple l'amour pour soutenir le travail je vois que Dieu est en train de faire le pousser le pousser mais plus Dieu dit dites oh Dieu j'aimerais rester là que ma mère est tendue parce que c'est là où il y a la bénédiction dès que vous allez l'oublier j'aimerais vous dire que votre richesse monte jusqu'au ciel que votre intelligence monte pour fabriquer n'importe quoi pour celle-là ou bien je ne sais pas pour la présidence pour qui parce que tout ça ça va se détruire votre récompense c'est ce que vous faites pour le royaume votre part dans ce que Dieu est en train de faire c'est ça votre récompense c'est ça votre récompense à gauche à gauche à droite certainement qui en aura qui en a qui combattent je m'en fous de ceux qui combattent moi aussi je suis préparé au combat je suis prêt pour le combat je suis né dans le combat j'ai grandi dans le combat mais le problème c'est vous ce ne sont pas ceux qui combattent dehors c'est vous vous qui devez travailler ne soyez pas les personnes que le diable va utiliser parce que j'aimerais vous dire que le diable pour me casser il va casser ceux qui m'aident dans le travail il va commencer à vous donner un peu de la négligeance pour le travail de Dieu pour le travail de Zambie pour votre église il va commencer à vous donner un peu de la négligeance et il va me casser parce qu'il saura que comme j'ai entendu des hommes de Dieu comme je vous l'ai dit toujours que Moïse était à la montagne et les enfants d'Israël le combattaient pendant qu'il était jeune il pouvait lever le mal ou en un moment donné il levait le mal Israël avait la victoire mais en un moment donné ses mains s'affaiblissent il avait maintenant besoin de l'aide il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir soutenir ses mains comprenez ça que moi je dois être là pour soutenir les mains pour l'aider dans le travail en quoi il est utile en quoi je peux être utile comme je l'ai aidé pour le voyage je ne savais pas mais au moment où j'ai parté je ne savais même même quoi faire et c'était impossible il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ce travail je dois avoir des gens qui sont là mais s'ils ne sont pas là que j'abandonne ce travail que j'aille vendre les cacahuètes que j'aille faire mon pilotage je ne sais pas à 50 ans si je suis encore capable de pouvoir les faire je ne sais pas il doit y avoir des gens qui savent que notre passé c'est un travailleur nous aussi mettons au travail je pars au travail tu dois aller travailler pour nourrir la famille pour donner ta dîme et ensuite ta vie sur terre aller au travail pour nourrir la famille pour occuper de la famille et en deuxième chose ou la première chose qu'est-ce que je dois faire pour l'église que je sois dans les affaires j'ai fait mes affaires dans ma tête ici j'aimerais que les hommes d'affaires mettent ça dans leur tête dans mes affaires ici quelle est la part de l'église dans ce que je fais l'offre que Dieu a compliquée quelle est ma part la débatte dans mon travail dans mes affaires mon intelligence qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur il y a beaucoup de travail que je dois faire mais vous savez je veux faire ceci mais qui va m'aider pour faire ceci vous allez donner un cellula vous donnez un cellula après je dis bon mettez ça de côté mettez-vous au travail vous êtes un peuple béni mettez-vous au travail il y a une grande convention qui arrive il y aura beaucoup de gens qui vont venir pour écouter la parole des conseils nous allons entendre des choses qui viendront des hommes de Dieu les expériences en Afrique est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse pour cela qui aimerait quand la convention va se terminer tous ces hommes-là laissent la bénédiction recevez ces bénédictions comme vous l'avez vous l'avez levé nous allons nous le lever vous savez j'ai parlé à frère Timothée vous savez que ses frères aujourd'hui il est travaillé là pendant qu'on construisait cette église j'étais tenté de recevoir les gens là-bas pendant qu'il travaillait là il est tombé j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai dit oh Dieu ne laisse pas mon enfant ici il allait mourir ici il allait mourir vous voyez les tuyaux là jusqu'en bas il y avait les bancs pour l'amour de Dieu Dieu ne peut pas oublier ça s'il l'a laissé en vie c'est pour un but aujourd'hui Dieu la béni si vous voulez être béni regardez là où est l'endroit où je peux mettre ma main je sais que là où il y a une bénédiction je veux rester Dieu me donne des hommes qui peuvent vraiment m'éter des hommes qui saisissent la révélation qui disent nous allons travailler les jeunes hommes riches l'erreur la plus grave il pensait que quand Jésus lui disait aller donner au pauvre Jésus voulait lui arracher tout son argent quand je te dis si porte l'oeuvre de Dieu fais ceci ta tête tu penses que le pasteur veut me ravir mon argent mais le diable trompe c'est pour te bénir prendre ta main ta tête j'aimerais avoir des gens des hommes qui pasteur ma tête elle est prête et c'est pour ça mon coeur mes mains des jeunes qui sont là au travail là-bas j'ai vu des jeunes beaucoup de jeunes à la sonorisation il y a deux ans ou trois ans c'était des petits garçons mais je les ai trouvés mais je les ai trouvés là j'ai vu des jeunes filles au travail alors qu'eux ils tirent mais maintenant moi c'est comme si je me plains que Dieu vous fortifie que Dieu renouvelle j'ai besoin de vous j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi je ne pense pas que ça c'est un travail en tant que femme mariée je peux faire quelque chose et Dieu peut te révéler la chose il y a les mamans qui doivent travailler à la restauration il y a des mamans qui doivent travailler à l'entretien et Dieu est capable de te révéler moi jeune fille qu'est-ce que je peux faire mon Dieu qui ne venez pour vous tous c'est le mot de ma foi plus près de toi dans le jour où l'être et voici Seigneur garde-moi Pire moi près de toi et près de toi dans le jour dans le jour où la peur Et voici, oh Dieu. Regarde-moi près de toi, lui est près de toi, Seigneur. Chauffeur aux yeux, lui est près de toi, Tiens-moi dans ma douleur, Tu es près de toi. Que la souffrance fière soit de moi, Seigneur. Toujours plus près de toi, Seigneur. Que la souffrance fière soit de moi, Seigneur. Je suis près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Que la souffrance fière soit de moi, Seigneur. Que la souffrance fière soit de moi, Seigneur. Que la souffrance fière soit de moi, Seigneur. Elle est fondement de tomber en Bokoramiso. Oh Dieu, je lève ma main. Révèle-moi ma place et ma position. Je vais rester à tes côtés, Seigneur. Peu importe. Je vais rester à tes côtés. Tout ce que tu voudras, révèle-le, Seigneur. Par ta grâce, Dieu, je le ferai, Seigneur. Comme Rebecca. Révèle-moi ma place. Montre-moi ma position. Oh Jésus, remplis-moi. Prions les Seigneurs. Prions les Seigneurs. Comme on de l'Ankolo. Oh Dieu. La life. Prions les Seigneurs. Toutes les Seigneurs. Je m'a pas d' cine. C'est pas avec Acc pelvic и Glacier.